Guten Morgen, allez-yden, et tu seras aujourd'hui le nischmat François-Franji Ben-Chana, Jeannine Ruth Bat-Fortuna-Mazal-Fritna, et Claude Shlomo Ben-Shalom. Si vous souhaitez aussi d'hier une prochaine étude de Mishnah, pour qu'il y ait la communauté éternelle, nous étudions la séchère de Gidoujine, Père-Gimel, Mishnah-Youda Omer, l'Ishah Kiddash-Tich, et lui dit le Kiddash-Tani, «Ou assur b'kouvotea, veïe muteret b'kouvorea. » Il dit le Kiddash-Tani, et lui dit le Kiddash-Tich, «Ou muter b'kouvotea, veïe asura b'kouvorea. » Kiddash-Tich, veïe muter le Gidash-Tar, el-Amiti. «Ou assur b'kouvotea, gedola, u gdola, muteret b'kouvorea. » «Ou muter b'kouvotea, k'tana, u gtana, muteret b'kouvorea. » Avant de traduire le Kiddash-Tich, on va d'abord expliquer un principe qu'on trouve dans plein de domaines de le Torah, à savoir, on connaît la règle que chaque fois que j'ai changé le statut d'une situation d'une femme pour un homme, est-ce qu'elle est mariée, pas mariée, divorcée, son mariée est morte, il faut en général toujours deux témoins. « Endabar-sheba-herva. » Pour tous les sujets qui concernent l'herva, les rapports de relations, de rapports conjugaux, il faut nécessairement deux témoins, à quelques exceptions. Après, on en a déjà évoqué quelques fois de temps en temps, les choses qu'on a l'occasion de changer soi-même, comme on l'a dit pour la crédibilité du père pour sa fille. Mais en général, sinon, un étranger qui vient, qui va me dire, « Hé, mais comment moi... » Imaginez, je m'apprête à marier une femme, il y a quelqu'un qui débarque d'Amérique, et qui me dit, « Mais toi, tu vas te marier, mais en Amérique, t'étais déjà marié. » Tu t'es appartu ton guette. Tu t'es enfui de là-bas. Qui est l'élu pour qu'on le croit ? S'ils sont deux, on les croit. S'ils sont étudiés tout seuls, on lui dit, « Repars chercher un ami pour venir témoigner, pour le moment, on continue notre vie, et on va se marier réellement, parce qu'une personne, on ne le croit pas, il faut deux personnes pour le croire. » Ça, c'est en général. Al-Pichna, il a dit, « Mais à Kumbhavar, sur le témoignage de deux personnes, les choses se font établir, et moins que ça, on ne croit pas. » Il y a une exception et quelques exceptions à la règle, mais en tout cas, il y a un sujet général qu'il faut connaître, c'est « Xavier Anafché Khatira Dei Soura » « Un homme peut s'interdire sur soi-même une chose, et il est cru pour lui-même. » Pour ce qui me concerne à moi, je suis cru moi-même pour considérer qu'une chose est interdite à moi, et moi contre tout le monde, même s'il y a mille personnes qui disent le contraire de moi. On a un animal, on a une vache qui a été égorgée, comme il faut, on a fait la Shrita, il y a un enceau de viande, tout le monde a vu que cette viande est cachère, tout le monde m'a invité et qu'on vient à la manger. Il me dit, « Mais non, pas du tout, c'est une viande, c'était du razir. » C'était du cojon. Et personne ne le croit parce que tout le monde s'est très bien que c'est cachère. On me dit, « Non, 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 c'est sûr, c'est du razir, je suis très sérieux, c'est du razir. » Puisque moi, je l'établis que je suis du razir, pour ce qui me concerne à moi, alors je suis cru même contre mille témoins qui disent au contraire. Et dans ce cas-là, cette viande-là, elle va réellement devenir interdite pour moi. D'accord ? On va maintenant toucher à ça dans notre Mishnah avec une situation délicate. On va avoir un homme qui va nous raconter, dans le premier cas, c'est l'homme qui va raconter qu'hier, il rencontre une femme aujourd'hui. Il y a Réhouven qui va rencontrer et Raphaël qui va dire, « Oh, ma chérie, tu te rappelles que je t'ai marié hier ? » Hier, je te donnais le guide des Kiddushin. On était hier, en plein dans le... Je ne sais pas dans quel parc. Et là-bas, devant tout le monde, je t'ai fait une déclaration. Je t'ai dit, ça y est, je me marie, je t'ai donné une bague et je t'ai dit, arrête le coup de châtelis et tout le monde nous a applaudi. Elle me regarde, elle m'a dit, « Excusez-moi, je t'ai pas vu que toi, je ne me suis là, je n'ai jamais voulu venir avec toi. » Je me dis, « Si, 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 je t'ai marié. » Est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas ? Alors, pour la femme, du point de vue de la femme, elle m'annule complètement. Elle n'est pas engagée parce que moi, c'est ce que je lui raconte. Et même si je suis un très grand sadique avec une grande barbe et un grand chapeau et tout ce que vous voulez, elle n'a pas le droit de croire. Parce qu'il n'y a pas de témoin qui vient de raconter qu'effectivement, je l'ai mariée, elle, elle peut nier et elle n'est pas engagée par ça. Mais moi, qui ai dit que je l'ai mariée, je suis engagée par le fait que maintenant, c'est devenu ma femme, que je prétends que c'est ma femme. Ça implique quoi ? Ça implique que elle, si finalement, elle peut se marier avec mon frère, elle peut se marier avec mon frère. Parce qu'elle, de son point de vue, moi, je ne suis pas son mari. Dans ce cas, mon frère, c'est un étranger, elle peut se marier avec elle, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, je ne peux plus me marier avec sa soeur. Parce que moi, j'ai dit que c'était ma femme. Alors, moi, de mon point de vue, c'est ma femme. Et même si je n'ai pas de témoin, j'affirme que j'ai fait ce qu'il fallait devant des témoins, je suis cru pour ce qui est concernant moi, à moi, et de ce fait, je ne peux plus, je me suis donc interdit toutes ses proches parents qui sont devenues interdites pour moi. D'accord ? C'est le amistag qui va jouer sur ça maintenant, donc dans plusieurs configurations, mais c'est le même principe. On commence avec le premier cas. Un homme qui déclare à une femme « Je t'ai marié. » Et elle lui répond « Tu fabules complètement. Tu ne m'as jamais marié. Je n'ai jamais accepté de prendre une question de toi. » Et bien, dans ce cas-là, l'amistag nous dit « Lui, il va être interdit par toutes ses proches à elle. Mais elle, elle va être permise à tous ses proches à lui. Elle, elle va pouvoir se marier avec son frère, avec son père, avec son fils. Mais lui, il ne pourra plus se marier avec elle, avec sa mère, ou avec sa fille. C'est devenu ses proches-parents qui lui sont devenus interdites. Situation réciproque. « Il omérette qu'il a ch'tanis. » C'est elle qui lui dit « Maintenant, tu m'as marié hier quand on était ensemble au parc de, ce que vous voulez, de Ertilia. Et puis là-bas, devant tout le monde, tu m'as fait une belle déclaration. J'ai pris sûrement là-bas que tu as vu, elle est belle la bague. Et là, moi, je lui dis, moi, je t'ai donné une bague qui tu es, tu rêves complètement, je n'ai jamais voulu marier avec toi. Eh bien, même principe à l'envers. Donc, il omérette qu'il a ch'tanis. Et elle, elle me dit « Tu m'as marié ? » Et puis moi, je lui dis, « Il omérette qu'il a ch'tanis. » Je ne t'ai jamais marié. Il omérette qu'il va avoir le droit de se marier avec tous ses proches-parents, s'il veut se marier avec sa soeur, qu'il se marie avec sa soeur. Ce n'est pas sa belle-soeur parce qu'il n'a jamais admis qu'elle a été mariée à lui. Mais il, souvent, par contre, elle, elle est devenue interdite à ses proches-parents. Petite pause pour vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'on va faire maintenant cette femme-là. Elle n'est pas juste interdite à ses proches-parents. Elle est interdite à tout le monde parce qu'on est en train de déclarer qu'elle est mariée, la pauvre. Alors maintenant, la Gemara nous dit, ça va être rapport au fait dans le partenariat, je crois, de la prochaine mission, exactement, dans Yudalef, mais je le dis déjà d'avance, c'est qu'en fait, on va quand même demander ensuite au mari, on va lui dire, « Écoute, c'est vrai que de ton point de vue, c'est pas ta femme, il n'y a aucun problème. Mais malgré tout, tu vas avoir un petit peu pitié sur cette femme et lui donner un guet. Comme ça, elle va pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre. Elle va pouvoir se marier mais au moins, grâce à ça, elle va pouvoir se marier parce que sinon, elle va rester la pauvre, elle va rester bloquée pour toute sa vie. Elle ne pourra plus jamais se marier parce qu'elle prétend que c'est ta femme et toi, tu n'as aucun devoir de lui donner un guet et de lui donner quoi que ce soit parce que toi, ton point de vue, c'est pas là. Donc en ce cas-là, est-ce que tu veux bien lui donner un guet ? Et si elle accède, il pourra lui donner un guet et continuer à se marier avec sa soeur, si je ne me trompe pas, je ne sais plus. La Gemara elle en parle donc j'ai oublié ce qu'elle conclut. Et d'accord, en tout cas, lui, il pourra lui donner le guet. Par contre, la Gemara nous dit, le partenariat elle va le rapporter aussi, que, le partenariat nous dit dans le prochain Mishnah parce qu'il va parler sur le 2 Mishnah, il nous dit par contre, si toutefois, le mari de son plein gré, il est parti lui-même donner un guet à sa femme, à cette femme-là, qu'elle, elle raconte que tu m'as marié, elle lui dit je ne t'ai jamais rencontré, après elle rentre chez elle, elle est toute blessée, la pauvre elle pleure le mari lui envoie un guet, quand même, dans le disant, elle va quand même te marier parce que je ne veux pas que tu es planté toute ta vie. Si de son plein gré, le mari a écrit un guet à sa femme, alors on va soupçonner, qu'en réalité, elle a réellement marié, qu'il est réellement en train de divorcer, et il devra même lui donner une saktouba, comme c'est disant le bâton noir, pour s'assurer de toi, il y a longues mots pour expliquer, ça pose plein de problèmes, en tout cas, comme ça, c'est rapporté ici. Ok, je referme le sujet et je continue ma Mishnah maintenant, avec une situation encore plus nouvelle, qui d'achetir, le mari, il va voir la femme, il dit, tu te rappelles hier, quand on était, donc on a dit au parc de la Tilia, j'étais marié devant tout le monde, écoute-moi mon cher, tu ne m'as pas marié là, tu as voulu marier ma fille, pas moi, tu vas marier ma fille. Alors là, je vous dis tout à l'oral, d'abord, écoutez, c'est très simple, lui bien sûr, il va être interdit par tous les proches-parents de la mère, la mère, elle ne va pas être interdite à tous les autres personnes, d'accord, elle ne va pas être interdite à tous les proches, tous les proches-parents, parce qu'elle n'a jamais affirmé qu'elle a été mariée, mais le mieux, le grand-chit de Jésus-Anne Mishnah, il est de, que la fille, elle n'est pas du tout engagée par les déclarations de la mère, à la différence d'un père qui est cru pour marier sa fille, parce que le père, il a le droit de marier sa fille, la mère, elle n'a pas un droit de marier sa fille, la femme n'a pas octroyé ce droit, de ce fait, elle n'a pas la possibilité aussi d'interdire quiconque à sa fille. Donc sa fille, elle pourra se marier avec qui elle veut, lui, il pourra se marier avec qui elle veut, et la mère, elle pourra se marier avec qui elle veut. Il y a une petite question que je me suis soulevée, mais que je n'ai pas vue, j'ai cherché un peu, je ne l'ai pas trouvée, c'est la seule question, est-ce qu'elle, elle pourra se marier avec lui, parce que selon le principe, elle, elle ne pourra pas se marier avec lui, par contre, parce que lui, il affirme qu'elle a été mariée à lui, c'est très bien, mais elle a dit, non, tu ne m'as pas marié à moi, tu as marié ma fille, donc selon ses dires, il s'avère que maintenant, lui, il l'interdit parce que c'est le mari de sa fille, une mère, elle ne peut pas se marier avec le mari de sa fille, logiquement, il y a quand même une situation à s'interdire, ça ne peut pas préciser, mais en tout cas, la mission me dit en tout cas, je reprendrai le mot, qui d'achetir, lui, il dit, je t'ai marié, veille au mérite, le qui d'achet, elle a dit, tu ne m'as pas marié à moi, tu as marié ma fille, ou à soûr bicovot g'dola, lui, il va être interdit à tous les proches-parents de la grande, puisqu'il affirme qu'elle était mariée à la mère, donc toutes les soûres, filles, mères de la femme, de la mère sont interdites, ou g'dola, par contre, elle, elle est permis dans tous les proches-parents de lui, et sur ça, j'ai rajouté tout le proche-parents de lui, mais pas lui, logiquement, c'est plus précisé, mais comme ça, je suppose, d'accord, maintenant, lui, il va être permis à tous les proches de la fille elle-même, dans la mesure où il ne s'est interdit que la mère, mais si la fille, elle a un autre proche, ça peut être, il y a quelques cas de figure, je ne sais pas, tout de suite, mais en tout cas, imaginez, non, parce que si c'est sa fille, ça va être la fille de l'autre, imaginez qu'elle a une autre, elle a une autre soeur, mais d'une autre mère, elle a une demi-soeur d'une autre mère, quand elle est interdite, mais par rapport à la mère, elle n'est pas interdite, par rapport à sa fille, elle devient interdite, cette fille-là, elle sera permise, d'accord, ou Moutar Miko Votitana, lui, elle est permis dans les proches par la fille, mais Moutar Miko Vav, et la petite, elle va être mariée, elle va être permise dans tous les proches du mari, parce qu'elle n'a jamais admis, et reconnu, le mariage que sa mère prétend qu'il y a eu lieu, d'accord, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, et vous avez une sorte, tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde,